Bonjour et bienvenue dans votre agenda, voici les événements que nous vous proposons de découvrir cette semaine. Du 25 au 27 septembre, vous êtes tous invités au congrémission à la basilique du Sacré-Cœur du Montmartre à Paris. Cette initiative d'Annuncio, développée avec Ein Karem, Alpha et la communauté de l'Emmanuel, est un temps pour prier, se former et apprendre à répandre la parole de Dieu. Le but ? Être renouvelé dans l'amour pour Jésus-Sauveur et le zèle missionnaire au fil des prières, table ronde, prédication, atelier ou encore mission. Les conférences et différents ateliers seront animés entre autres par l'abbé Grosjean, le blogueur Cause ou encore Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de La Vie. Renseignements et inscriptions sur le site www.congremission.com Chrétien d'Orient, quelle réalité ! C'est le thème de la soirée qui se tiendra au Centre paroissial de Terre Rouge à Cahors, jeudi 8 octobre à 20h30. Une soirée pour évoquer la situation des Chrétiens d'Orient avec Joseph, réfugié irakien, qui livrera son témoignage. D'autres intervenants comme Marie-Christine Auger, médecin ou encore Patrick Blanchard, délégué de l'œuvre d'Orient, s'exprimeront sur la question. Pour plus de renseignements, vous pourrez contacter le Père Florent Millet au 06 76 04 79 70. L'association Ecologia vous donne rendez-vous samedi 26 septembre à 10h30 pour une journée diocésaine au Monastère de la Clarté Notre-Dame à Taulignan, dans la Drôme. Au programme de cette sixième édition, prière itinérant dans la nature, suivie d'une prière d'action de grâce et de bénédiction pour les récoltes et les dons de la terre. Une pause autour d'un pique-nique bio avant de reprendre la journée avec une conférence du journaliste blogueur Patrice de Plunkette sur la conversion écologique pour les Chrétiens après l'encyclique du pape François Laudato Si. Plus de renseignements au 04 75 53 55 11, solution de covoiturage proposée. Comme chaque année, l'association Révélateur sous la houlette du Père Jean-Marie Luc Brun réunit les jeunes de toute la France pendant un mois pour mettre leurs talents artistiques au service de la foi qui les habite. Cette année, la comédie musicale rendra hommage à Padré Pio qu'elle met en scène et en musique le 10 et 11 octobre et le 14 et 15 novembre à Notre-Dame-de-Grâce de Passy à Paris. Une belle occasion de plonger dans la vie de ce prêtre italien, canonisé en 2002, qui a reçu les stigmates du Christ. Plus de renseignements sont disponibles sur le site www.révelateur-lespectacle.fr. Si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous contacter par mail à agenda.ktotv.com ou à l'adresse postale qui s'affiche sur votre écran. Nous finissons en musique avec un extrait des sonates du Rosaire réadaptées par Franz Biber. Excellente semaine à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...